404, poste 5, ou visitez le site web à lesaigle-trière.com Fous de rock Découvre 99.1 Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, vous écoutez le baseball des aigles de Trois-Rivières. Début de huitième, les aigles en avant par un point. Et on fera confiance à Jackson Zerubin. Finalement, on se posait beaucoup de questions à la dernière manche. Et c'est lui qui va s'amener. Donc, Zerubin, cette saison, ne l'a pas vu beaucoup. On ne le connaît pas énormément. Septième sortie pour lui, a lancé 11 manches. Moins de points mérités à améliorer, puisqu'elle est à 6,54. On a cinq retros au bâton, quatre vues sur balle à sa fiche et un dossier de aucune victoire et aucune défaite. Zerubin va affronter le haut de lignement. Hoffman, Spivy et Green, ce n'est pas des clients faciles. Et pour vous montrer à quel point on n'a pas vu Zerubin beaucoup dans le dernier mois, il a lancé le 22 juillet. Donc, il y a deux jours à Ottawa, en deux manches, il n'a donné aucun point et deux coups sûrs. Et avant cela, il fallait reculer au 29 juin pour l'avoir vu sur la butte. Donc, on parlait d'une légère blessure. Ça a été quand même long à guérir. Et on va l'utiliser aujourd'hui. Zerubin, droitier, porte le chandail numéro 16. Et Paul Hoffman, dans le match, n'a pas de coup sûr. Zéro à trois avec un but sur balle. Droitier contre gauche. Le tir. Trop haut. Deuxième balle. Oui, c'est une commande qui est très difficile pour Zerubin. Colin n'a pas fait le travail et c'est ce qui place les aigles dans cette situation parce qu'on a aussi utilisé trois roulevers hier. Fernandez continue son réchauffement. Zerubin est prêt. Le tir. Balle frappée du côté droit, hors ligne, première prise. Et Zerubin, le plan de match est simple. On doit éviter ce qu'a fait Rankin tout à l'heure accordant un but sur balle au premier frappeur. Surtout que Rankin avait un coussin de trois points. Zerubin a un coussin d'un seul point. Zerubin, rappelons-le, son statut n'est pas très élevé. C'est un joueur de statut LS1. Oui, joué l'année dernière au niveau A et 2A. Bien, 2A, seulement un match. Balle frappé du côté droit et une chance pour les aigles, c'est hors ligne. Et là, l'officiel, au premier coussin, a le droit à quelques commentaires un peu disgracieux. Je me souviens qu'il avait pris une mauvaise décision plus tôt dans ce match. En fait, une décision qui a été renversée. Oui, une décision qui a été renversée par les deux autres officiels. Vike avait atterri sur la chaude. Tout le monde l'a vu lever. Le problème, c'est que lui était de dos. Il avait tenté d'éviter la balle. Deux balles et deux prises pour Hoffman. Cible au coin extérieur. Un tir. Fonce-balle du côté gauche. Et l'an dernier, Zerubin, au niveau A, avait bien fait. La moyenne à 2,07. Des bonnes statistiques. Une whip à 1,3. 1,295 pour être précis. Et lorsqu'il est allé dans le 2A, bon, ça a un seul match. Il n'a rien donné. En trois manches, mais ça n'a pas convaincu l'organisation des Angels de le garder avec eux. Mais bon, il y a un certain potentiel. Seulement sur le papier. Le lancé. Fonce-balle en flèche. Et ça a touché un jeune partisan sur l'épaule. Oui, le partisan, le problème, c'est qu'il était assis sur le mur du stade. Le mur à l'extrémité du stade. Et là, on va aller lui porter un peu d'aide. Mais je peux te dire une chose. Il a été chanceux. C'est tombé vers l'arrière. Il tombait de très haut. Il tombait dans le vide. Il n'y a rien pour attraper les gens. Donc, il n'était pas à une bonne place. C'est quand même rare qu'on voit une flèche aussi rapide. Surtout que c'est un gaucher. Il a frappé cette balle du côté droit. Donc, il est extrêmement en avance sur le tir. Chanceux d'avoir été frappé seulement à l'épaule. Et quelques centimètres, c'était le visage. Oui, c'était le visage tombé à l'arrière, tombé dans le vide. Et voici le troisième presse sur décision. Oui, mauvaise décision de l'arrière officielle là-dessus. Ce n'était pas comme lancé. Mais Zerobin va remercier Brent. Il va chercher ce premier retrait. Rincón aura donc lancé une seule manche. Accordé deux coups sûrs, deux points. Tous mérités, un but sur balle et un retrait au bâton. Donc, une sortie difficile pour le releveur. Zerobin commence bien. Maintenant, il doit se concentrer sur Seth Spivey. Il a un coup sûr. En huit dans la série, avec un but sur balle. Le premier lancé est trop bas. Première balle. L'affiche des aigles cette année, lorsqu'ils le mènent après six manches, est de 30 victoires contre trois défaites. Le tirant. De nouveau à l'intérieur, deuxième balle. Rappelons, dans les cinq derniers matchs, 4 et 1. Et dans les dix derniers, 7 et 3. L'affiche des aigles. On s'en va au coin extérieur. Le lancé qui termine à l'intérieur, troisième balle de suite. Moins efficace, Zerobin. Nicolas, une statistique que j'aime bien partager aux gens. Ça prouve sur quel modèle l'équipe des aigles est bâtie. Lorsque l'équipe marque de 0 à 3 points, 2 victoires en 14 défaites. Ce qui est normal. Ça veut dire qu'on ne gagne pas beaucoup de matchs à bas pointage. Et lorsqu'on marque 7 points et plus, on a 15 victoires et 2 défaites. Donc, le match de ce soir, en principe, à 8-7, doit être à l'avantage des aigles. Première prise sur décision, 3 et 1. Est-ce que tu as la statistique lorsqu'on permet 7 points? Non, je ne l'ai pas sous la main. Habituellement, lorsque tu marques 7 points, tu gagnes. Et au baseball, si tu en marques moins de 3, tu perds. Exactement. Si c'est le contraire qui se passe, c'est que quelque chose, quelque part, n'a pas fonctionné. Ton offensive ne va pas marcher ou ta défensive ne va pas fonctionner, tes lanceurs n'ont pas fait de travail. Fosse balle, deuxième prise, 3 et 2. Soudainement, après avoir tiré de l'arrière, 0 et 3, eh bien, Zarobin qui pourrait aller chercher un retrait sur des prises avec un compte complet. Utilise beaucoup le coin intérieur dans Zarobin jusqu'à présent. Il garde la balle quand même basse. Là, il doit aller chercher une prise sur le retrait de Hoffman. C'est un peu bas dans la zone des prises, à mon goût, pour la troisième prise. Le tir, la balle est frappée mollement à l'avant-champ de l'autre, attaque la balle et ça fait un mauvais bond devant lui. Ça passait à sa gauche. Et c'est Dexter, le joueur de raccour, qui allait récupérer la balle derrière lui. Donc, on va allouer un simple à l'avant-champ sur ce jeu pour Spive. Oui, pas joué de chance du côté des aigues de l'autre, la balle. On en a parlé, il n'y a pas plu. Le terrain, il est extrêmement dur présentement. Donc, s'il y a des petites bosses, la balle n'est pas absorbée vraiment. Elle a vraiment, comme si elle frappait la roche, elle a vraiment dévié, Claude. Écoute, en fait, son possible, il n'est pas arrivé à temps de la balle. Et ce sera tout pour Zarubin. Somme toute, il a quand même bien fait, là. Il a passé bien près d'aller chercher deux retraits. Et on va, alors que le Green s'amène au Mab, on va faire entrer Fernandez. Sous-titrage Société Radio-Canada